Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 21 septembre 2021, 21h34 du Québec. J'espère que vous allez bien. Comme dirait ma mère, des folleries, il y en a et on n'a pas fini dans un monde complètement, complètement cinglé d'en entendre des vertes et des pas mûres. Ça c'est un petit peu comme ceux qui ont des enfants, des adolescents comme moi, qui sont au secondaire disons et qui reviennent de l'école et tu leur demandes, puis comment ça a été? L'école-là, ça a bien été. Puis ça a bien été à l'école. Oui, 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 ça a bien été. Puis quand le premier trimestre se termine, tu te rends compte 95% des cours ont été échoués. Mais ça va bien. On a eu une élection au Canada, vous le savez, qui n'a pas changé grand-chose. Puis de toute façon, même s'il y avait eu un parti qui avait eu la majorité, il n'y a rien qui aurait changé. Ces gens-là ne sont pas là pour changer les choses. Et tu as les experts de la télé à LCN, TVA. Moi, je vais regarder vite, vite ce que ces gens-là avaient à raconter. Et Pierre-Bruneau, d'entrée de jeu, a dit, mon Dieu, puis toutes les autres ont acquiescé à son analyse. C'est une campagne électorale ennuyante. Mais il ne dit pas notre panel ici, pas la soirée, ne sera pas ennuyante. C'est la campagne électorale qui est ennuyante, pas nous. C'est parce que c'est vous qui avez dicté les sujets de la campagne électorale, les journalistes. C'est eux qui ont accès aux politiciens. C'est eux qui ont la chance de leur poser des questions sur leur plateforme, sur leur vision du Canada. Donc, c'est eux qui, un peu indirectement, donnent la direction d'une campagne électorale. Et là, tu en avais un, Luc, dont j'ai oublié le nom, un vieux touridé, qui a l'air de fumer six paquets de cigarettes par jour, puis de boire 15 bouteilles de bière, puis 17 bouteilles de vin, qui disait, on n'a pas parlé de l'économie, on n'a pas parlé de l'inflation, on n'a pas parlé de la politique monétaire, on n'a pas parlé de la géopolitique, bien, c'est parce que c'est toi le journaliste. C'est toi qui as accès à toutes ces marionnettes. Là, la campagne est finie, puis là, c'est en train de nous dire, ces grands experts-là, on n'a pas parlé de ceci, on n'a pas parlé de cela. Bien, c'est parce que c'est vous autres qui ne les avez pas questionnés. Vous autres, on n'a pas accès à ce monde-là. Moi, j'aurais aimé ça, mais j'aimerais ça d'avoir un politicien, t'as un candidat assis en face de moi. Moi, j'en poserais des questions, mais ces gens-là sont là pour noyer le poisson. Le soir de l'élection, oh, c'était une campagne électorale ennuyante, bien, c'est parce que c'est vous autres qui donnez le ton à la campagne. On s'entend qu'ils sont complices des politiciens, des marionnettes, et qu'on ne parle jamais des vraies affaires. Ah, là, le soir de l'élection, alors qu'il est trop tard, que tout le monde a voté, t'as Luc, là, ce pantin qui a voulu avoir l'air intéressant, qui a plus de poche et de rite dans le visage qu'un lézard. Wow, on n'a pas parlé de la politique monétaire, on n'a pas parlé de l'inflation, on n'a pas parlé de la géopolitique, du retrait de l'Afghanistan en vitesse, en hâte, en pétative. Bien, c'est parce que... Pourquoi tu n'as pas posé des questions pendant la campagne électorale? Pourquoi tu ne l'as pas ramené, ce sujet-là, et tous ces sujets-là qui tiennent tant à cœur le soir d'élection, quand tout est fini et tout le monde a voté? Voyez-vous comment ces gens-là n'ont aucune, aucune crédibilité? J'ai des pantins qui sont là pour essayer de les faire valoir du système. D'ailleurs, les politiciens qui sont en entrevue n'ont jamais vraiment de crainte. D'ailleurs, toutes les questions sont toujours dévoilées à l'avance. Et c'est un cinéma, puis c'est un cirque qui se poursuit, qui se poursuit. Une élection, c'est un petit peu comme le système qui vient de dire, penche-toi un petit peu vers l'avant, un petit peu plus, pour qu'on puisse enfoncer notre grosse bite encore plus profondément dans ton trou de cul. Et tu as des gens qui embarquent, puis qui aiment ça, puis qui croient encore qu'une élection, ça va changer la face d'un pays, que ça va améliorer la situation du monde. Tu as vu la dernière élection aux États-Unis, tout le monde se plaignait de Donald Trump, Donald Trump, ceci, Donald Trump, cela. Ils l'ont eu, Joe Biden, puis les démocrates, je vais te dire une chose, ça pleure des larmes de sang. Puis le monde est à l'envers, puis il n'y a rien qui s'est amélioré aux États-Unis. Au contraire, tout s'est dégradé, même la situation de la pandémie que les démocrates avaient promis de faire disparaître. Parce qu'eux autres, ils prenaient ça au sérieux. Puis qu'eux autres, ils savent ça, gérer une crise de pandémie. Ils savent ça, gérer une crise budgétaire. Ils savent ça, gérer une crise géopolitique. On l'a vu en Afghanistan. Parce que, entre vous et moi, c'est d'être vraiment naïf que de croire que les politiciens, qu'un gouvernement, vont améliorer le sort et la vie de ses citoyens. C'est vraiment, vraiment enfantin. D'ailleurs, regarde, une autre preuve d'une absurdité dans nos sociétés hypocrites. La prostitution. Juste pour s'arrêter un instant sur des, vraiment, des aberrations. Le sexe, c'est complètement légal. Tu peux l'avoir gratuitement de ta blonde, de ta femme, de n'importe qui que tu vas rencontrer. Tu peux vendre n'importe quoi. Mais tu ne peux pas vendre du sexe. C'est comme tellement stupé, des contradictoires en même temps. Mais on n'est pas une contradiction près. Tant qu'on va rester dans cet emprisonnement religieux, de concepts religieux qu'on est encore en train de propager partout, on donne une crédibilité, le système, les politiciens, les médias donnent une crédibilité au Vatican, au pape, aux imams, aux rabbins, puis à tout autre hurluberlus qui nous ramène des contes de fées qui ne tiennent pas debout, même quand tu es assis. Tant qu'on va rester figé là-dedans, d'ailleurs, c'est là où l'espèce d'évolution de l'être humain s'est figée dans le temps, c'est quand on est arrivé avec cette aventure religieuse, en passant par Abraham, mais surtout à partir de Moïse, sur le Mont-Sinaï, avec personne autour de lui, probablement juste des dirigeants politiques, pas de témoins qui sont lui redescendus avec deux plaquettes gravées par le doigt de Dieu, les dix commandes vente. Et le plus fascinant, tu ne tueras point. Si je reviens à la prostitution, qui est illégale, écoute bien ça, c'est pour ça que je voulais vous faire le lien, tu peux avoir du sexe gratuitement avec un homme ou une femme que tu rencontres. Tu peux vendre, vendre, c'est une action qui est totalement légale, mais tu ne peux pas vendre du sexe. Mais si tu rentres dans l'armée de n'importe quel pays, on va te donner des fusils, des carabines, des grenades, des canons, des chars d'assaut pour aller tuer, des gens que tu connais même pas. Et ça, tout à fait légalement. Tu ne tueras point. Le deuxième commandement, sauf, exception, d'ailleurs si tu regardes l'histoire de l'humanité, Dieu est la cause première de mortalité. Depuis des milliers d'années, chrétiens, juifs, musulmans, hindous, s'entretuent. Au nom de Dieu, parce que Dieu leur a dit que c'était vraiment une bonne idée de s'entretuer. L'épée de Dieu, la vengeance est mienne, le sang des moutons, des millions d'imbéselles heureux qui se sont fait tuer pour avoir répondu incorrectement à la question de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boum, t'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boum, t'es mort. Mon Dieu a une plus grosse bite que ton Dieu. Et c'est là où on en est, 2021, ça n'a pas changé. Toujours excite. Fixation avec les religions. Tu regardes les médias, les politiciens qui s'acoquinent avec les papes, les évêques, les imams, les rabbins. Alors que ça tient absolument pas debout. Ces histoires-là sont complètement s'adressent à des ignorants primitifs. Mais on continue à perpétuer tout ça. Les religions ont réussi à convaincre la population qu'il y a un homme invisible dans le ciel qui les surveille chaque minute de chaque heure de chaque journée de toute ta vie. Et que cet homme invisible a une liste de dix choses qu'il ne veut pas que tu fasses. Et que si tu enfreins une liste, si tu violes l'une de ces dix choses qu'il ne veut pas que tu fasses, bien il y a un lieu où il va t'envoyer. Un lieu où tu vas aller pour le restant de tes jours souffrir, brûler, être torturé et ce, jusqu'à la fin des temps. Mais, il t'aime et il a besoin d'argent. Il est toujours cassé. Il a beau être le créateur de tout savoir, d'avoir tout créé, d'avoir tout fait, il n'est juste pas capable de gérer l'argent. Ça, c'est une belle histoire de bullshit. Et ça marche encore. D'ailleurs, les religions ont accumulé les milliards et les milliards et les milliards, ne payent jamais de taxes et d'impôts et, bizarrement, sont toujours, toujours cassés. Ça, c'est de la belle bullshit. D'ailleurs, toutes nos têtes de linottes qui crient à tue-tête à ses poumons et on veut un État laïque et c'est pour ça qu'on brime les droits et libertés les plus fondamentaux. Même si moi, j'ai absolument aucune affinité avec quelque religion que ce soit, ça ne me dérange pas de voir une femme voilée, un homme avec, ou une femme avec une croix ou l'autre avec une kippe, une kippa ou l'autre avec un turban. c'est des choix personnels. Si tu dis une société libre, tu devrais être libre de représenter ta religion et de t'habiller comme tu veux dans ta tradition. Mais, ces hypocrites de politiciens et de journalistes et médias vous ont mis l'emphase, encore une fois, sur des faux sujets, des fausses pistes. On ne parle jamais des vraies affaires. La laïcité, ça ne passe pas par le bannissement des droits et libertés du monde ordinaire. Les empêcher de travailler pour l'État parce qu'une femme porte un voile. C'est parce que ça ne m'incitera pas à devenir musulman, ça. Pas plus que si je m'en vais dans un bureau gouvernemental et je vois une femme avec une grosse paire de nichons et un gros décolleté, ça ne m'incitera pas à aller voir une prostituée. La vraie laïcité, ça passerait par l'annulation de tous les privilèges, de toutes les religions, de tous les cultes et les maisons de culte. Puis on ne le fait pas parce qu'on est complice avec, partout dans le monde, tu regarderas toutes les maisons de culte chrétiennes, catholiques, musulmanes, hindous, juifs, ont tous les passe-droits que tu peux avoir et imaginer de tous les gouvernements parce que c'est la même entité, c'est le même monde, c'est le couple des, comment on les appelle, les oiseaux du paradis. Les inséparables, les dirigeants, les politiciens et les religieux. et on ne s'en sortira jamais tant que l'humain ne se détachera pas comme une espèce de ventouse ou de sensu qu'est l'idée de la religion qu'on a mis dans la tête ou l'idée de Dieu. Et comprenez-moi bien, moi j'ai une croyance, j'ai la foi en quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je sais que je n'ai pas la foi dans ces organisations criminelles que sont les maisons de culte, les religions depuis 3000 ans qui sont les associés, les dirigeants politiques pour garder le bon peuple en contrôle avec la peur de finir en enfer. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes libres de penser et de croire en ce que vous voulez, mais on est loin, loin de la laïcité, on est loin du détachement de la politique et des religieux, ils sont accocunés plus que jamais, plus que jamais et c'est révoltant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi tu peux avoir les croyances que tu veux, mais il faut que ça reste loin, loin des gouvernements, loin du ministère des finances, loin du contrôle des populations, loin de la crédibilité qu'on doit leur donner, mais ce n'est vraiment pas ce qui se passe et qui arrive. Je vais vous revenir, je vous avais envie de vous parler de ça encore un peu plus en profondeur, je vous reviens avec Apple qui travaille sur les fonctionnalités de l'iPhone pour aider le bon peuple à détecter la dépression et le déclin cognitif. Mon Dieu, qu'on a notre bonheur et notre bien-être à cœur. Bougez pas. Sous-titrage ST' 501